Avant de continuer, je vais vous demander de réfléchir et d'essayer de deviner pour les trois prochaines fonctions, quelle va être la complexité. On désigne par n la taille de la liste doublement enchaînée qui sera passée en entrée, donc son nombre de maillons. On va écrire la fonction qui permet d'ajouter une valeur à la fin d'une liste doublement enchaînée, une fonction qui permet de supprimer un maillon dont on connaît l'adresse et une fonction qui permet de rechercher l'adresse d'un maillon contenant une certaine valeur cible x. Et pour chacun, essayez de deviner si la complexité sera constante, linéaire ou quadratique. Alors, on va voir que comme pour une liste simplement enchaînée, ce sera linéaire pour l'ajout en fin de liste, constant pour supprimer un maillon dont on connaît l'adresse et linéaire pour la recherche d'une cible. Alors, insérer un élément à la fin d'une liste. En gardant l'ordre, je vais ajouter à la fin de la liste li la valeur 12. Donc, comment est-ce qu'on va vouloir s'y prendre ? Eh bien, il va falloir rajouter un maillon. Donc là, pour l'instant, il n'est pas enchaîné. Ensuite, ajouter la valeur 12 dans la partie data. Et ensuite, on va avoir une variable que j'appelle, par exemple, add maillon au cours qui va commencer sur le premier maillon qu'on aura lu dans l'i.début. Et à chaque étape, tant qu'on n'est pas sur le dernier maillon, on va au maillon suivant. Et là, on va se demander, est-ce que je suis sur le dernier maillon ? Oui. Donc, quand je suis sur le dernier maillon, il faudra que je règle le champ suivant pour qu'il pointe sur l'adresse du maillon que je viens d'ajouter, donc 56. Et ensuite, il faut que je chaîne mon dernier maillon pour que son champ précédent pointe sur le dernier maillon de ma liste dont l'adresse est actuellement stockée dans adresse maillon au cours. OK. Donc là, avec mon petit dessin, je me suis fait un plan d'attaque. Et donc ça, j'insiste, je le fais dans les slides parce qu'il faut que vous le fassiez au brouillon quand vous réfléchissez en TD et en examen. Alors, maintenant que j'ai mon plan d'attaque, je peux m'atteler au pseudocode. Donc, c'est une procédure ajoute-fin qui prend en argument une liste doublement chez Nelly et une valeur qui va être un nombre. Pour simplifier, on va supposer que la liste n'est pas vide. Donc, du coup, ça permettra de simplifier un petit peu. Et du coup, si on veut ajouter à la fin d'une liste qui est vide, eh bien, dans ce cas-là, on ajoutera en début. Puisque, pour le coup, l'ajout en début de liste gère les deux cas, si la liste est vide ou pas vide. Alors, du coup, je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon et j'appelle mon nouveau maillon M. Donc, M, c'est ma variable maillon. Je mets ma valeur dans M.data. Ensuite, je prépare mon parcours de liste avec addMaiYonCourt qui est réglé à l'i.début. Et donc, tant qu'adresseMaiYonCourt n'est pas sur le dernier maillon, c'est-à-dire que tant qu'adresseMaiYonCourt.suiv n'est pas moins 1, eh bien, je vais au maillon suivant. Et donc, quand on sort, le maillon en cours est le dernier maillon de la liste. C'est ce qui se règle avec cette condition-là. Eh bien, à ce moment-là, je mets dans adresseMaiYonCourt.suiv l'adresse de M et l'adresse de MaYonCourt, je le mets dans M.brick. Au niveau de la complexité, alors, avant la boucle, j'ai une opération ici. Après la boucle, j'ai 1, 2, 3 opérations. Ah pardon, avant la boucle, j'en ai 2, parce que j'ai aussi le li.début. Et pendant la boucle, eh bien, à chaque étape, j'ai 2 opérations, qui sont des lectures dans le champ suivant. Et je répète ma boucle, eh bien, n-1 fois. Ok, donc au total, ça me fait 2 avant la boucle, plus 2 fois n-1, plus 3, où n est la taille de la liste, donc ça me fait au total quelque chose qui est linéaire. Alors, maintenant, je veux supprimer un maillon de la liste lorsque je connais l'adresse du maillon à supprimer. Alors, si vous vous rappelez, pour la liste simplement chaînée, on avait besoin aussi de connaître l'adresse du maillon précédent pour pouvoir refaire le chaînage correctement entre le maillon d'avant et le maillon d'après. Et là, je n'ai pas besoin de l'adresse du maillon précédent puisque le maillon que je veux supprimer, il connaît l'adresse du maillon précédent. Alors, là, je veux supprimer dans l'i le maillon qui est à l'adresse 304, c'est-à-dire ici. Alors, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je veux, du coup, que ce champ soit réglé à l'adresse 56 et que ce champ soit réglé à l'adresse 14. Et donc, en fait, ce maillon M, là, il n'est plus chaîné à ma liste. Donc, je peux l'enlever de mon dessin. Alors, on n'a pas en pseudo-code des films d'opération pour libérer de la mémoire. Donc, en fait, on ne va pas libérer de la mémoire. On va supposer, comme dans certains langages de programmation, qu'on a quelque chose qui s'appelle un garbage collector qui va de temps en temps passer pour libérer de la mémoire pour les choses qui ne sont plus nécessaires. Et donc, on n'a pas besoin de faire spécialement attention au respect de l'ordre des autres éléments. Il s'est conservé de manière naturelle. Ça, c'est ce qui est bien sur la suppression dans les listes, contrairement à la suppression dans les tableaux partiellement remplis où on est obligé, rappelez-vous, de faire un décalage et ça nous coûte cher. Alors, donc là, j'ai mon plan d'attaque que j'ai fait avec mes petits dessins. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le pseudo-code qui correspond. Donc là, vous ne le voyez pas forcément apparaître explicitement, mais il y a toujours une attention particulière qui est portée à l'ordre dans lequel on fait les opérations parce qu'il ne faut pas qu'on écrase une information dont on aurait besoin plus tard. Et en particulier, il faut qu'on ait toujours quelque part en mémoire les adresses des maillons dont on a besoin. Donc, faites-le au brouillon, quoi. Et puis des fois, on se rend compte que, ben mince, là, je suis coincée parce que j'ai besoin de relier tel maillon à tel maillon, mais je n'ai plus l'adresse du maillon auquel je dois le relier. Bon, ben, ça veut dire que j'ai mal fait l'ordre de mes opérations et je suis coincée. C'est un petit peu pareil que quand on décale les cases d'un tableau, et ben parfois, on écrase la valeur d'une case dont on avait besoin et à la fin, on l'a perdue, on l'a perdue, quoi. On a décalé dans le mauvais sens. Bon, ben, ça arrive. Dans ce cas-là, il faut faire notre algorithme dans l'autre sens. Alors, du coup, ma procédure suppre qui prend en argument ma liste doublement chez Nelly et mon adresse du maillon à supprimer. Donc, si le maillon à supprimer est différent de l'i.début, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de supprimer le premier maillon, il faut que j'aille écrire dans maillon.prec.sivre. Donc, je pars du maillon à supprimer, je vais à son maillon précédent et je vais écrire dans le champ suivant. Et donc, je vais écrire quoi ? Ben, l'adresse du maillon qui était son suivant. Sinon, c'est le premier maillon qu'on supprime et donc, ça veut dire qu'à gauche du maillon que je supprime, c'est dans l'i.début que je dois aller écrire que le nouveau premier maillon, c'était le maillon qui suivait le maillon que je supprime. Et ça, c'est pour vérifier que le maillon que je supprime, ce n'est pas le dernier maillon. Donc, si ce n'est pas le dernier maillon, il faut que j'aille dire à son maillon suivant que son nouveau précédent, eh bien, c'est celui qui précédait le maillon à supprimer. Voilà. Donc là, attention à ne pas vous faire avoir, par contre, sur les petits cas spéciaux d'effet de bord. Aussi, le maillon que je supprime, il est tout au début, tout à la fin. Et au niveau de la complexité, eh bien, du coup, j'ai encadré les opérations que je dois compter. Et au niveau du pire cas, en fait, au niveau du pire cas, il faut que je regarde dans quelle branche je vais passer qui va me compter le pire. Pourquoi ? Parce que si la condition du si, ici, elle est vraie, je vais faire 1, 2, 3, 4, et si elle n'était pas vraie, eh bien, j'aurais payé 1 et après, 2, 3. Donc, pour ce bloc du si, le pire cas, c'est quand la condition est vraie, je suis passée ici, j'ai payé 4. Et après, pour la deuxième partie, le pire cas, c'est quand la condition du si, elle est vraie, puisque je paye 1 pour évaluer ma condition, et si elle est vraie, je continue en faisant 2, 3, 4. Donc, au pire, j'aurais payé 4 pour ici et encore 4 pour ici, au pire, 8 opérations, c'est bien en temps constant. Alors, pour ma dernière fonction ici, je veux maintenant rechercher l'adresse d'un maillon qui contient une valeur cible, et si aucun maillon ne contiendra cette valeur, je vais renvoyer l'adresse fictive moins 1. Donc, par exemple, ici, je vais rechercher dans la liste li, la valeur 12, et donc, ça doit me renvoyer l'adresse 56. Ok, alors, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Je vais faire un parcours de liste. Donc, je vais avoir une variable adresse maillon court qui commence à 14 que j'aurais lue dans l'i.début, c'est donc l'adresse du premier maillon. Et à chaque étape, je vais me dire est-ce que ce qu'il y a dans le champ data du maillon court, c'est égal à ma cible 12 ? Ici, non, donc, je vais au suivant. Ici, non, donc, je vais au suivant. Ici, oui, donc, je renvoie l'adresse du maillon au cours. Et si j'étais arrivée jusqu'à la fin sans jamais trouver ma cible, dans ce cas-là, j'aurais renvoyé moins 1. Alors, du coup, c'est une fonction qui va renvoyer une adresse qui s'appelle recherche-adre qui prend en argument une liste de doublement chaîne et l'i et un nombre cible. Au début, j'initialise admaillon court à l'i.début et tant que admaillon court est différent de moins 1, si le champ data de mon maillon court est égal à la cible, je renvoie l'adresse du maillon court. et dans tous les cas, sinon, eh bien, je vais au champ suivant. Je vais au maillon suivant. Et à la fin, eh bien, si j'ai parcouru toute ma boucle le temps que, sans jamais passer ici, eh bien, ça veut dire que je n'ai jamais trouvé ma cible, donc je renvoie moins 1. Là, c'est en fait la même fonction que sur les listes simplement chaînées. Il n'y a rien qui a changé. Là, on n'a pas vraiment de bénéfice à avoir un champ précédent sur nos maillons doublement chaînés. Et l'analyse de complexité est également la même. Donc, c'est-à-dire qu'on a une opération ici, avant de commencer notre boucle. Et dans le pire des cas, on passe n fois dans notre boucle et à chaque étape, on fait deux opérations. Donc, c'est 1 plus 2N, c'est linéaire. Pour récapituler, on a vu comme opération élémentaire sur les maillons et les listes doublement chaînées. Donc, la déclaration, qui est la partie à gauche, et la réservation de mémoire et l'initialisation du maillon, c'est la partie qui est à droite. Ainsi, et donc, pareil pour une liste doublement chaînée. Donc, la partie new list doublement chaînée, c'est la réservation de la mémoire pour notre liste. Et donc, à chaque fois, les champs qui sont des adresses sont automatiquement initialisés à l'adresse fictive, moins 1, ou pointeur nul. Donc, c'est-à-dire, pour la liste, c'est le champ début, et pour le maillon, c'est les champs preck et suivent. Par contre, le champ data n'est pas initialisé, donc on suppose qu'il reste vide. Ensuite, pour le maillon, on peut lire ou écrire dans les champs data, suivent et preck. Donc, il faut mettre le nom de la variable qui est un maillon, suivi de point, suivi du nom des champs, donc point data, point suivent ou point preck. Et à chaque fois, ça nous coûte soit une lecture, soit une écriture, donc une opération. Pareil pour le champ début des listes, donc il faut mettre le nom de la variable qui est une liste, par exemple, cli, point, le nom du champ qui est début. Donc, ça nous coûte une opération. Et on peut accéder à l'adresse d'un maillon ou l'inverse. Si on a une adresse, on peut accéder au maillon qui a cette adresse grâce à adresse de ou maillon a et à chaque fois, ça nous coûte une opération, mais on s'autorise un petit abus de notation. Parfois, ça n'apparaît pas explicitement et donc dans ce cas-là, on ne compte pas les opérations associées et en fait, ça ne changera pas l'ordre de grandeur de la complexité. Et à partir de ces opérations élémentaires, on a construit des opérations plus complexes qui sont en dessous de cette barre bleue. On a construit la taille de la liste en argument et on récupère en temps linéaire la taille de la liste. On a accédé à la valeur qui était stockée dans la tête de liste, c'est-à-dire dans le premier maillon, en temps constant. Ou plus généralement, si on veut accéder à la valeur qui est dans un maillon quelconque, donc à l'indice i, le i qu'on veut, eh bien, ça se fait en temps, dans le pire des cas, linéaire, puisqu'en fait, ça se fait en temps linéaire en l'indice qu'on a mis là, qui est dans le pire des cas n-1. On a vu comment insérer en fin de liste, ça se fait en temps linéaire et insérer en début de liste, ça se fait en temps constant. On a vu comment supprimer en gardant l'ordre à partir de l'adresse du maillon qu'on veut supprimer, ça se fait en temps constant. Et on a vu comment rechercher l'adresse d'un maillon contenant une certaine cible qu'on veut et ça se fait en temps linéaire.